Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 8 novembre. Voici le sommaire de cette édition. De nouvelles consignes de tri pour la communauté d'agglomération de l'Ancien 20. Les commémorations du 11 novembre accompagnées par des corses à Souchet. Des ateliers sérigraphiaires pastiques et autres pour l'exposition MOX à la Banque de France. Des vacances théâtrales à avion. Notre coup de double du jour livre des chansons à domicile à Angres. Mais tout de suite la shoot de l'Apollo de Lens. C'est avec beaucoup de nostalgie que les Lensois ont vu disparaître sous les gravats leur ancien cinéma plus connu sous le nom de l'Apollo. Cinéma en 1979 mais salle de spectacle depuis 1932. Ses sièges et sa scène ont vu passer Adamo, Dalida, Sacha Distel, Johnny Hallyday ou encore Claude François avant de laisser place aux grandes productions du cinéma. Aujourd'hui l'Apollo laisse place au vide mais pas pour longtemps. D'ici mars 2022, un hôtel des appartements et de l'activité médicale devrait s'y installer avec une seule condition, recréer la façade de l'Apollo à l'identique pour que l'architecte des bâtiments de France valide le projet. Dans quelques années, vous reverrez donc le nom de l'Apollo apposé sur les murs Lensois. A partir du 1er janvier prochain, le tri de vos poubelles va devenir un jeu d'enfant. En effet, plus de différence entre vos emballages. Désormais, boîtes d'œufs, pots de yaourt, barquettes de viande, boîtes de céréales et capsules de machines à café en alu rejoignent la poubelle jaune, les bouteilles en plastique, les conserves et les bouteilles en carton pour un meilleur tri. Une mesure annoncée à quelques jours de la semaine européenne de réduction des déchets, c'est une bonne nouvelle. On écoute les différents acteurs de cette nouvelle réglementation. Pour ce qui est de la poubelle jaune, on prendra l'ensemble des plastiques, qu'il s'agisse des anciennes bouteilles de plastique, mais aussi des emballages de viande, de jambon, etc. Donc simplification du geste et évidemment derrière un recyclage assuré avec une utilisation plus réfléchie des différents éléments. Il y a un cheminement du déchet. Le déchet, on va prendre le pot de yaourt, qui a été initialement obtenu en tirant de façon à former la forme du pot de yaourt. Ce pot de yaourt, qu'on ne savait pas recyclé encore il y a quelques temps, désormais il ira dans la poubelle jaune. Dans cette poubelle jaune, il sera embarqué par Nicolas comme d'habitude, au même rythme que d'habitude. Il arrivera dans une société, on va faire un peu de publicité, qui s'appelle Patrec, qui est à Arne, donc on reste sur notre territoire. Et là, désormais, la société est capable de gérer et de récupérer ses pots de plastique et d'en faire en quelque sorte une source de matière première. Maintenant, la balle est dans le camp des usagers. Trier bien, trier plus, apporter plus et nous finirons par avoir des villes propres et surtout beaucoup moins de déchets qui se promènent et moins de pollution puisqu'on ne va plus les incinérer. Une économie d'un million d'euros sur les 32 dépensés chaque année pour l'incinération de vos ordures, grâce notamment à de nouvelles chaînes de recyclage dont les entreprises comme Paprec, situées sur notre territoire. Alors si vous voulez, le tri, nous, ça s'opère sur des chaînes qui sont séparées en deux lignes de production. Une qui sépare ce qu'on appelle les fibreux, donc les journaux, les cartons et l'autre les emballages. Donc on sépare les canettes en métal, boîte de conserve, boîte d'alu, des bouteilles en plastique et des emballages en plastique. Et dans ce projet d'extension des consignes de tri, nous avons modernisé notre chaîne en ajoutant de nouveaux outils, de nouvelles cabines de tri pour pouvoir capter les petites barquettes, les pots de yaourt et les conditionner pour les envoyer ensuite dans nos usines de transformation des matières pour le recyclage. Usines où on nettoie, affine les fractions, dépollue et préparons les matières pour être réintroduites dans les chaînes de production des industriels. Donc une bouteille en polyéthylène, elle va être collectée, emballée, arrivée dans une de nos usines comme FPR à Limay, broyée, refabriquée des paillettes et ensuite revendue à des gens comme Danone pour refabriquer des nouvelles bouteilles en plastique. Le recyclage se fera donc plus facilement mais surtout grâce à chacun des habitants qui aura le bon geste de tri à partir de chez lui chaque jour. Donc oui, les gens se trompaient parce qu'effectivement je pense qu'ils trouvaient que c'était un peu trop complexe et du coup ils se posaient beaucoup trop de questions face à leur paix belle jaune. Sauf qu'il faut que le geste aille très vite parce que les gens n'ont pas envie de se poser ce genre de questions. Et c'est vraiment cette volonté de simplifier et pour pouvoir avoir le maximum de recyclage derrière parce que de toute façon pour qu'un produit, pour qu'un emballage soit recyclé, il faut d'abord qu'il commence son chemin dans la poubelle jaune. S'il n'est pas dans la poubelle jaune, il ne pourra pas être recyclé derrière. Nicolas est le collecteur, c'est-à-dire que pour pouvoir recycler, il y a toute une chaîne. Le premier maillon de la chaîne, c'est vous et moi chez nous. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va nous simplifier la vie. C'est-à-dire qu'auparavant, on se grattait souvent la tête en disant mais est-ce que ce déchet est recyclable par recyclable ? Et il y avait ce qu'on appelle des erreurs de tri ou des déchets qui ne l'étaient pas qu'on mettait dans la poubelle jaune ou des déchets qu'il l'était qu'on mettait dans la poubelle rouge. Là, globalement, on ne se posera plus la question. C'est un emballage, je le mets dans la poubelle jaune. C'est ensuite, une fois que nous on a fait le travail, qu'interviennent mes équipes. Effectivement, là, c'est l'agence Nicolas Avion. On est à peu près 180 personnes au quotidien pour collecter les déchets en porte-à-porte et les amener vers mes collègues de chez Paprec. C'est le maillon suivant, ce n'est pas le dernier, mais qui vont trier l'ensemble des déchets de vos poubelles jaunes pour pouvoir les séparer et permettre leur recyclage. On compte sur vous, je dirais qu'au-delà du « on », c'est la planète qui compte sur vous. Alors, Lorette est un lieu symbolique des combats d'Artois. C'est pour ça qu'on a été choisi. Et en faisant des travaux de recherche, nous avons aperçu que de nombreux sauts de la Corse étaient tombés à Lorette, dans l'Artois, en Belgique, en fait dans tous les hauts de France. C'était un nombre qui était important, qui justifiait que cette mémoire ne se perde pas. Donc, nous avons travaillé en plusieurs étapes depuis 2015. D'abord avec le trail des Poilus, où une quarantaine de coureurs de Villeneuve-Dasque ont couru avec le dossard au nom d'un saut de la Corse. Nous avons ensuite reçu à Angres des enfants d'un collège corse qui était venu restaurer des tombes dans le cadre d'une action avec le Souvenir français, et à qui, disons, ils ont planté un arbre de la paix. Nous avons repris cette idée pour construire avec le nouveau président, Gaston Leroux, à, disons, finir ce travail de mémoire, ici, à Ablin, sur un site de mémoire, et nous, en donnant un symbole de notre terre d'Artois, pour laquelle tant de monde est mort, c'est-à-dire, en fait, une plaque de marbre surmontée d'une gaillette. Symbole de la terre d'Artois et de la cause de tous ces combats sanglants. Je suis venu présenter une conférence il y a quelques mois à Dunkerque sur l'historique du service de santé des armées, et en fait, on m'a montré qu'il y a beaucoup de cimetières où des soldats corse sont enterrés, sont inhumés, et je me suis dit qu'il valait mieux avoir un lieu de recueil unique, d'où l'idée de la création d'un monument qui regrouperait justement tous ces soldats, l'esprit de tous ces soldats, et surtout le concept de la borne inversée. Alors la borne inversée, vous le savez, c'est apporter dans une urne une poignée de terre de chaque champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Là, nous allons apporter une poignée de terre des 360 communes, villages de Corse, qui seront mises au sein de ce monument, qui seront enchâssés dedans. Et cela donnera lieu à des commémorations, où elles seront associées les scolaires, les anciens. C'est vraiment l'esprit du devoir sacré de mémoire. Et ce monument sera un peu particulier, parce qu'il ne représentera pas un poilu, mais il représentera une famille, et derrière sera représentée la silhouette d'un poilu Corse. Ceci pour rendre hommage justement à ceux qui ont également souffert, c'est-à-dire ceux qui sont restés. Ce sera le lien vraiment intergénérationnel. Tout ce travail a pu se faire, comme vous l'a dit Jean-Pierre Roussel, donc c'est une façon collégiale de travailler, avec l'ancien président sidant Corse, Jean-Louis Paul, qui a mené un projet sur les Vosges. La Corse, nous avons, comment dirais-je, inauguré une stèle dans les Vosges, au col de la Chaplote. Cette stèle a été faite en mémoire des Corses qui se sont battues dans une zone spécifique, qui désormais s'appelle le Corsican en Vosges. C'est un bloc de granit que nous avons récupéré dans le maquis, comme on dit, et un bloc, comment dirais-je, qui était au départ prévu pour être une, comment on appelle ça, une stèle, mais on a rajouté dessus un mouflon qui est le symbole de la liberté pour les Corses. Et après, les Vosgiens nous ont offert un caillou de 2 tonnes qui a été livré en Corse. Ce caillou de 2 tonnes a été posé sur un carrefour, aménagé avec 7 pierres rouges, des pierres qui ont été manipulées par nos pôles du Corse. Voilà. Et actuellement, M. Gaston Leroux a l'intention de faire avec ses amis, nos amis lillois, quelque chose dans le secteur. Voilà. Alors, en fait, c'est le travail multiple. Il y a plusieurs associations. Il y a le travail qui est de l'Amicale des Corses, avec un travail de recherche mené ici par Antoine Galloni. Antoine Philippi, président de l'Amicale, et moi-même avons essayé de concrétiser ce qui était qu'un projet papier assez vague, initialement, parce qu'il fallait monter toute une structure, une logistique pour créer, pour que ce soit viable et que ce soit réalisable. Donc, voilà pourquoi on s'est associé et pourquoi on travaille encore la main dans la main, mais en espérant que ce n'est que le début. Et donc, vraiment, nous tenions à ce qui est ce lien, ce pont, entre nos deux régions, entre la Corse et cette région, pour rendre hommage à nos garçons. La Maison de l'Art et de la Communication de Salomine a souhaité proposer pour la première fois la donation de l'artiste Mario Odile Kandas Salmon au Fonds Local d'Art Contemporain de Salomine. À travers une exposition sur deux sites, à la MAC, ainsi qu'à la Banque de France de Lens, jusqu'au 19 décembre, nombreux événements ont été créés tout au long de l'expo afin de mettre en avant les œuvres de l'artiste. On a eu l'envie de créer des événements tout au long de l'exposition pour pouvoir montrer le travail de Mario Odile Kandas Salmon sous des regards différents. Alors, c'est soit sous forme d'atelier, soit sous forme de performances dansées ou musicales. Ce matin, nous accueillons un atelier d'initiation à la sérigraphie qui se déroule avec Le Grand Manège, c'est un collectif en fait, qui sont Nicolas Cabos et Johan Franckart. Et donc là, les participants sont invités à s'inspirer des œuvres de Mario Odile pour produire une sérigraphie. Depuis trois ans et demi, on a, même quatre ans bientôt, on a intégré les ateliers d'artistes de la ville de Salomine qui sont gérés par la MAC de Salomine, ce qui signifie qu'on a un atelier de production en sérigraphie au sein de la ville. Et là, cette année, donc, pour l'exposition MOX, Mario Odile Kandas Salmon, on nous a demandé d'imaginer quelques ateliers d'initiation à la sérigraphie. Sur le papier, on pourrait penser que c'est compliqué, mais en fait, pas du tout, parce que dès lors que des gens, de toute façon, s'inscrivent dans un atelier, il y a un désir qui est là. Et nous, on n'a presque rien à faire par rapport à ce désir. Les gens, d'eux-mêmes, ont envie de produire quelque chose. Donc, ils ont fait une visite de l'exposition avec les médiatrices qui sont là. Et à l'issue de cette visite, ils ont commencé à imaginer des visuels, des situations qu'ils sont en train de reproduire là, sur papier. La MAC, c'est quelque chose qui est hyper courant, d'amener le public, et notamment les jeunes, les plus jeunes, à travailler à partir d'une exposition. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ça peut se faire en réalité avec beaucoup de techniques. Et nous, pour la sérigraphie, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager pour quasiment chaque exposition, oui, sans aucun problème. Sachant que les deux prochains ateliers seront un tout petit peu différents dans la mise en place, puisque ce seront des ateliers d'une après-midi seulement. Et cette fois-là, les participants ne pourront pas produire eux-mêmes des visuels. Nous, on va venir avec une série de visuels que les participants pourront imprimer. Alors, Marie-Udile Candace-Salmon, l'exposition rétrospective, c'est du 19 septembre au 19 décembre. Et après, vous avez plein d'animations qui sont prévues. Donc, pour ça, vous pouvez aller voir sur la page Facebook Expose à la MAC. Il y aura encore des ateliers, mais cette fois-ci, d'initiation à la sérigraphie, là, ça ne sera pas des stages. Donc, c'est des modules un peu plus courts. Après, vous avez des ateliers à art plastique. Vous aurez aussi le 23 novembre, vous aurez un petit concert musical. Donc, c'est un samedi. Et après, le 7 décembre, vous aurez une performance dansée. Donc, à chaque fois, ces animations-là sont en entrée libre. Elles sont gratuites. Donc, on vous attend nombreux. Nous, ici, à Avion, nous sommes dans ce qu'on appelle en fait les stages des vacances. Donc, en fait, ça permet à des enfants, parfois en difficulté, ou alors qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller en vacances, de venir faire des stages ici qui sont gratuits. Donc, il y a différents stages. Il y a la magie, il y a du stop motion, un peu avec des Legos, tout ça, qui est nouveau, cette session-là, et qui est très intéressante. Et donc, Isabelle Parisot, qui s'occupe de ça, à chaque fois, cherche des stages différents. Et donc, moi, cette année, moi, j'ai commencé l'année dernière. Et là, le thème de cette année, c'est l'addiction aux écrans, en fait. Donc, elle me demandait de travailler un peu sur l'addiction. C'est vrai que maintenant, les enfants ont envie de solliciter avec tout ce qui est ordinateur, écran d'ordinateur, télévision, téléphone, tablette. Ils sont toujours dessus. Donc, pour parler un peu du spectacle, on est parti, en fait, sur une base de... Moi, j'ai écrit une petite scénette, en fait, d'ouverture, avec un présentateur, une espèce d'émission télé. Et puis, j'ai présenté aux enfants une vingtaine de dessins satiriques. Donc, des petits dessins avec des bulles, un peu comme dans les BD, en fait, tout simplement, des dessins humoristiques, donc, sur le téléphone. Donc, j'aurais présenté comme ça une vingtaine de dessins qu'ils ont mis ensuite, eux, par thème, donc, à l'école, en famille, chez le médecin, enfin, dans la vie de tous les jours, en fait. Et puis, à partir de ça, on les a mis un peu dans l'ordre et on a essayé de créer toute la suite du spectacle, en fait. Donc, ils ont écrit eux-mêmes la trame, on va dire. Et moi, j'ai retravaillé un peu les textes parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire ici, c'est un peu... Voilà, le temps est compressé. Ils travaillent franchement très, très bien parce que quatre jours, même pas quatre jours, parce qu'en fait, finalement, quand on a eu lundi, le spectacle n'est pas encore écrit vu qu'on l'écrit avec eux. Donc, ils ont trois jours pour apprendre. Et honnêtement, franchement, ils font du bon boulot parce qu'ils ont quand même pas mal de textes à apprendre. Et voilà. Après, je suis aussi selon le niveau des élèves parce que c'est vrai que c'est des élèves, pardon, qui sont très, très, comment dire, jeunes encore. Ils ont cinq, six ans, six ans, je crois, pour le plus jeune. Et après, j'ai un élève qui a 14 ans. Donc, forcément, ils n'ont pas le même niveau non plus. Mais donc, voilà. En fait, ceux de cinq ans, je leur donne un peu moins de réplique, on va dire, qui démarre dans le théâtre. C'est même pour certains la première expérience. Et puis, pour d'autres, c'est la deuxième expérience parce que c'est des élèves que j'ai déjà vus l'année dernière que je retrouve avec plaisir parce qu'à chaque fois, c'est des élèves qui ont une sympathie. Donc, après, il y a un lien qui se crée. Et donc, je suis content à chaque fois de les retrouver pendant les vacances. Puis, bon, voilà. J'espère peut-être que la prochaine séance, j'aurai davantage d'enfants qui auront vu ce reportage et que ça leur donnera envie, en tout cas, de tester le théâtre. Et voilà, on ne mord pas, on s'amuse, on fait des exercices très sympas. Et puis, si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, ce n'est pas grave parce qu'on ne peut pas arriver à faire tous les exercices. C'est normal. Et puis, voilà, on fait tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et donc, voilà, si vous êtes d'avion et qu'il y a un prochain stage théâtre, venez, vous allez vous amuser avec nous. Il n'y a pas de problème. On s'abaisse. On va les mettre une deuxième fois. Et on s'abaisse encore. Bravo ! Bravo ! La mairie, elle est là. Donc en fait, ça, rue des écoles. Hop, le rond-point. Un dernier coup d'œil sur la carte avant la première livraison. À Angres, depuis ce samedi 19 octobre, la médiathèque L'Embélie dispose d'un tout nouveau service. Dès l'ouverture de la médiathèque, en janvier 2014, on avait à cœur de pouvoir développer un service de portage à domicile pour les seniors ou les personnes à mobilité réduite. Une personne qui ne peut plus se déplacer et venir jusqu'à la médiathèque, c'est la médiathèque L'Embélie qui vient jusqu'à chez eux pour leur livrer des livres, des CD, des DVD, leur offrir aussi l'accès à la bibliothèque numérique grâce au partenariat que nous avons avec la médiathèque départementale et d'offrir finalement le même service qu'elles auraient en venant chez nous. C'est parti ! Un service rendu possible grâce au soutien de la commune mais également de la région. Enfin disponible, c'est donc avec grand plaisir que l'Embélie inaugure le portage à domicile. Aujourd'hui, c'est le grand lancement et nous avons associé pour cela la compagnie On Off qui va donc livrer à domicile des chansons que des personnes auront dédicacées à un Angrois ou une Angroise de leur choix. À nos inséparables et fidèles adhérents qui nous soutiennent depuis le début, merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes Angrois, Caroline et Lola. Merci. La chanson à domicile, c'était uniquement lors du lancement mais pour les livres, c'est toute l'année. Si comme Marlène et Jean vous souhaitez bénéficier de ce service, n'hésitez pas à contacter la médiathèque L'Embélie. C'est sûr. Merci, bon courage, bonne journée. Voilà, première livraison pour L'Embélie vient à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada